Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui dans le rendez-vous de l'info, on revient sur un formidable élan de solidarité. Dans la Marne, depuis le mois de mars, de nombreuses familles accueillent des réfugiés ukrainiens. On vous expliquera comment la cohabitation se déroule, mais tout de suite, direction l'aube. Jason Noblet revient tout juste de Paris, où il a décroché la médaille d'or du concours Lépine. Cet inventeur au bois a conçu un ustensile de cuisine original, dénommé le Grand Bicoupe. Il explique en détail son invention auprès de la rédaction de l'Est éclair. Regardez. J'ai inventé un ustensile révolutionnaire. Alors c'est une roulette à tarte, vous connaissez les roulettes à pizza ? Le problème avec la roulette à pizza, quand on va couper dans un plat à tarte avec, on n'arrive jamais à voir la croûte dans le coin, le trottoir. Du coup la petite lame est là pour venir sectionner la croûte dans les coins. En plus de ça, il y a un petit décapsuleur qui est caché juste ici, et il tient à l'envers. On va le poser à l'envers pour passer à la table. Comment c'est venu ? Alors je vis en colocation, dans la coloc, déjà on fait souvent de quiches, de pizza, et un soir il y a mon colocataire qui coupe dans un plat en téflon avec un couteau. C'était trop tard, on voyait toutes les parts qu'il avait coupées durant la soirée, dans le fond du plat, toutes les tout détaillées. Au bout d'un coup, on utilise plutôt une roulette à pizza, ça roule, ça s'isail pas comme un couteau, donc ça abîme moins qu'en plat. Le problème, c'est quand j'arrive dans le coin avec ma roulette à pizza, il y a toujours un bout de croûte qui est jamais coupé. J'ai cherché un ustensif qui avait une grande lame pour couper les kiffes, j'étais un peu plus généreuse, et une petite pour aller dans les coins. Je n'ai pas trouvé, donc je l'ai inventé. J'ai la médaille d'or aussi, il y a la croix. Médaille d'or du concours aux lépines. Quelle émotion ! Tout est en métal, le corps est en zamak, ça c'est fait sur Lyon. Les lames sont en acier inoxydable, c'est fait sur Thiers. Et les petits révecs qui sont ici, sont faits dans les Ardennes. C'est de l'inox. Et donc le packaging, même dans le packaging, j'ai mis zéro plastique. J'ai même intégré la notice directement dans le packaging pour faire des économies de papier. Quand j'ai eu l'idée de l'invention, il me fallait une petite lame et une grande lame pour que ça ressemble à un grand big, comme les ancêtres du vélo. La marque, le grand big, qui coupe, le grand big coupe, c'est assez. Je devais chercher un logo, je me suis amusé à le retourner. Puis en fait, le BRS, c'est ce qu'il collait le plus. Et en même temps, ça fait le big coupe qui coupe une pâte à pizza. Pour l'instant, je suis en train de travailler sur un petit béret qu'on va mettre sur les lames quand il sera posé, qui fera tire-bouchon. En gros, ça fera mon logo. On viendra poser un petit béret avec un petit tire-bouchon dessus, histoire de décorer la cuisine. Voilà deux mois que les premières familles ukrainiennes sont arrivées dans le département de la Marne grâce à l'association intitulée Parrains Ukraine à Reims. Mais comment les familles d'accueil vivent cette expérience ? On leur a tendu le micro. Bonjour Agathe, merci de nous accorder un petit peu de temps. Vous avez fait partie des familles accueillantes. Qu'est-ce qui ressort de cette expérience ? C'est une expérience enrichissante, belle, magnifique. C'est un apprentissage pour tout le monde, pour eux, pour moi, surtout pour mes enfants aussi. Aujourd'hui, nous commençons à parler un petit peu l'Ukrainien. Au même titre que mes Ukrainiens commencent à parler un petit peu le français. On échange au sujet de la guerre. Des fois, c'est un petit peu moins rigolo. Mais ça reste quelque chose, s'il fallait le refaire, qu'on referait évidemment. Il faut prendre son temps pour le faire. Il ne faut pas aller trop vite. C'est très impliquant comme choix. Ce sont des gens que nous avons avec nous au jour le jour. Nous avons mis avec ma femme environ deux à trois semaines pour nous décider. Aujourd'hui, nous ne regrettons absolument pas notre choix. Nous avons reçu une maman avec ses deux enfants que nous accompagnons depuis maintenant un mois et demi. Et nous avons fait ce choix à l'origine par empathie, par rapport à ce que les gens peuvent vivre en Ukraine. Et aujourd'hui, on se rend compte que par rapport à ce qu'ils peuvent amener à nos enfants, nous amener tous les jours dans notre vision que nous avons du monde, il nous amène de la hauteur sur tous ces sujets. On s'aperçoit que ça crée un éveil, beaucoup de curiosité au sein même de la famille, avec mes trois enfants notamment. C'est vraiment que du bonheur et il y a une forte capacité d'adaptation qui fait que tout paraît vraiment naturel dans l'accueil qui lui a été réservé. Et on souhaite bien sûr poursuivre notre partenariat avec cette personne. On reçoit énormément. Je pense qu'on reçoit plus que ce qu'on donne. Et c'est une leçon de vie, une leçon de courage de voir ces Ukrainiens qui arrivent, qui ne parlent pas français, qui ont tout perdu. Elle me dit, vous ne vous rendez pas compte la chance que vous avez de vivre en France, en paix. Chez vous, il y a des fleurs partout. La ville est magnifique. Et du coup, on voit les choses un petit peu autrement. Beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Moi, j'adore voir la personne qui est à la maison arriver avec un sourire. Elle est arrivée, c'était triste vraiment pour elle. Sa fille, elle était triste aussi. Ils ont beaucoup de problèmes avec leur famille qui sont restées là-bas. Et c'est vrai que moi, j'ai énormément de plaisir de la voir heureuse. Dès que je la vois sourire, ça me fait sourire aussi. C'est la plus grosse expérience pour moi. Et après, l'échange, l'échange humain, l'échange avec elle et avec sa fille, avec mes enfants aussi. J'ai quatre enfants, plus grands et plus petits. Donc, il y a un bel échange entre eux. L'échange culturel, l'échange de la langue. C'est le plaisir de l'échange. Merci beaucoup. Voilà, cette édition est terminée. Vous retrouverez Antonin Lullier lundi à partir de 18h. D'ici là, l'information se poursuit sur nos différents sites internet. Je vous souhaite un très bon week-end.